Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce dimanche 10 juillet 2022, il n'y aura qu'une seule réunion réservée aux trotteurs, ce sera du côté de la capelle. Et je ne savais pas trop quoi choisir et du coup je suis parti sur la belle course, tout simplement le prix Comme de Comme de Thierrage Centre. C'est une des étapes du train du trou à grande vitesse, du TGV comme on dit, avec des 4 à 10 ans ayant gagné au moins 160 000 euros. On a vraiment un superbe plateau, il n'y a que 11 concurrents au départ, ils vont disputer la victoire sur le mile, 1609 mètres, d'où le trou à grande vitesse avec cette étape qui fait escale du côté de la capelle. Regardez, un beau plateau. Dans cette course j'ai retenu seulement 2 chevaux. A mon avis, Oneg va être grandissime favori, c'est normal, il vient de terminer 3ème du prix René Ballière derrière Étonnant et Vivi Dwaizas. Enfin Vivi Dwaizas qui gagnait devant Étonnant, mais entre autant 1.9 sur 2100 mètres, rien que ça. Voilà, c'est son record d'ailleurs, vous le voyez, 1.9.4, c'est son nouveau record. Il n'a jamais couru sur 1600 mètres, maintenant ce n'est pas le seul, il y a peu de concurrents qui sont vraiment adeptes de ce parcours, à part peut-être le numéro 3 Mr. Fdag. Voilà, pour ne rien vous cacher, ce sera le deuxième cheval que je retiens, je vais vous conseiller donc un jumelé gagnant placé dans cette épreuve. Voilà, je vous l'ai dit, donc Oneg, le numéro 5, irréprochable, l'un des meilleurs de sa génération, 5ème du prix d'Amérique. On peut parler de son palmarès, il a gagné également le critérium continental cet hiver pour se qualifier dans le grand prix d'Amérique. Donc rien à lui reprocher, c'est vraiment la base intégrale. Bien sûr, il y aura d'orghose de Gaze maintenant, il est vieillissant, il a peut-être deux courses dans les jambes, mais il n'a jamais réussi sur cette distance. Et puis j'ai l'impression que ces cadets sont vraiment meilleurs, donc voilà, ce sera le numéro 5, Oneg, et puis le 3, Mr. Fdag, qui a vraiment réalisé une super performance dans l'Elite Lope à la fin du mois de mai. Il a gagné sa batterie un petit peu à la surprise et puis il s'est superbement comporté dans la finale également. Donc voilà, Robin Baker qui est du déplacement pour driver ce concurrent et ce qui est très logique, parce que vraiment sur cette distance, il a une belle carte à jouer. Je pense vraiment que c'est l'opposition directe à Oneg, il peut profiter de son expérience sur ce type de parcours justement pour peut-être réussir à le battre. Mais c'est vrai qu'Oneg, c'est vraiment un dur à cuire et à mon avis, ses deux concurrents devraient se tailler la part du lion. En tout cas, voilà, ce sera le jumelé gagnant placé que je vous conseille. Donc réunion 4, course 8, le numéro 3 et le numéro 5 à jouer. Un euro gagnant et deux euros placés. Voilà, vous savez tout pour cette édition de 1 jour 1 Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site The Turf. Du coup, chez notre partenaire, vous avez jusqu'à 250 euros qui vous sont offerts pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez bénéficier de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux à tous et je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501